Il n'y est pas tout le monde ! Alors aujourd'hui, dans le thème vie, innovation, transformation des métiers, risques et opportunités, je dirais, autour de doit-on vraiment adapter la vitesse des avancées technologiques ? Voilà, aujourd'hui l'innovation avance d'une manière exponentielle. Quels sont les risques et les opportunités liées à tout ça ? Alors, moi je dirais qu'en opportunité, c'est que les avancées technologiques apportent bien du confort et parfois les avancées technologiques améliorent également le quotidien de chacun. Néanmoins, il y a un risque majeur, c'est que tout le monde n'est pas à même de profiter de ses avancées technologiques. Déjà, pourquoi ? Parce qu'une avancée technologique coûte cher, il n'y a qu'à avoir le prix d'un portable qui équivaut parfois à bientôt, presque maintenant, infimique, même si j'exagère. Mais je veux dire que tout le monde n'a pas accès à ses avancées technologiques. En plus, je dirais que le second risque, c'est que tout le monde n'a pas été formé au jour d'aujourd'hui pour intégrer ses avancées technologiques. On a une vraie disparité sociale. Donc, moi, je dirais que le risque majeur, c'est justement d'augmenter, par ses avancées technologiques, le clivage social. Alors, comment est-ce qu'on pourrait éviter cela ? Il y a deux points, à mon sens. C'est soit on régule la vitesse des avancées technologiques. Alors là, ça pourrait être défavorable à ceux qui y sont prêts, justement. Et l'autre facteur, en fait, qu'on pourrait également mettre en place, celui-là serait encore plus adapté parce qu'il permettrait de laisser d'autres personnes profiter du bienfait de ses avancées technologiques. Le facteur à mettre en place serait l'accompagnement et la formation, justement. Ce serait vraiment d'identifier, justement, ces catégories sociales qui convient absolument d'accompagner et d'aider pour que, justement, ils puissent s'adapter, justement, à tous ces avancées technologiques et qu'eux aussi puissent en tirer des opportunités. Voilà. Donc, le but, ce serait, à mon sens, justement, de peut-être laisser aller la vitesse des avancées technologiques, mais surtout de mettre en place une société plus solidaire qui se voudrait prioriser l'accompagnement, justement, des personnes qui vont avoir besoin d'être formées sur ces transformations. Voilà. Pour que, justement, la précarité sociale n'augmente pas, mais bien au contraire, diminue. Donc, voilà, il faut jouer sur le levier, en fait, augmentation de la création d'emplois comparativement au levier de destruction des emplois. Alors, si destruction des emplois, il doit y avoir lié à l'innovation, on ne pourra pas faire autrement. Alors, il faut anticiper, il faut être proactif et il faut, justement, accompagner les gens, justement, dans la réflexion et la définition de ces nouveaux métiers et comment on se forme à ces nouveaux métiers. Voilà. Allez, je vous dis, yépa, à bientôt. Et voilà pour ma vidéo, peut-être, je vous l'accorde, un peu personnelle, de, est-ce qu'il convient de réguler ou pas la vitesse des avancées technologiques. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada